... Nous regardons avec beaucoup d'attention et d'admiration ce qui se passe en Tunisie et cette période de transition. C'est extraordinaire de cette maturité du peuple tunisien, des élites politiques qui préparent une transition. Oui, on regarde, on observe, on admire, mais je n'ai pas lu la constitution tunisienne. Le rôle du Conseil constitutionnel, ici comme ailleurs, n'est pas d'arrondir les angles. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de permettre l'affermissement de l'état de droit. Il y a un certain nombre de principes qui sont, en France, font partie intégralement de notre identité constitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel, chacun restant à sa place, veille à ce qu'on ne remette pas en cause ces grands principes qui font l'âme de notre pays. En Tunisie, comme ailleurs, le rôle d'une juridiction constitutionnelle, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve sur un certain nombre de grands principes qui permettent aux Tunisiens de vivre ensemble. On maudit toujours ses juges. Simplement, il ne faut pas que cette période dure trop longtemps. Même encore, aujourd'hui, quand en France nous rendons un certain nombre de décisions, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais une juridiction constitutionnelle n'est pas là pour faire plaisir, elle n'est pas là pour rendre des services, elle est là pour dire le droit. Et donc, en ne sortant pas de ce chemin, elle va progressivement, parce qu'il y a un effet pédagogique, montrer ici, comme en France, qu'il y a des principes qui sont intangibles. Alors ça, ce n'est pas à moi de le définir, mais en France, si vous voulez, quel que soit le gouvernement, quelle que soit sa tendance, il y a un principe sur lequel on ne transige pas, qui est la non-rétroactivité des lois. Bien. Alors un gouvernement peut faire une loi, un parlement peut faire une loi rétroactive, eh bien il sait qu'il va être sanctionné. Il le fait parfois pour des raisons politiques, mais il sera sanctionné. Donc, je pense qu'une juridiction dans ce monde qui est le nôtre, une juridiction constitutionnelle, doit permettre la respiration démocratique et dire, voyez, vous pouvez changer d'homme, changer de période, quels que soient ces changements, il y a des principes sur lesquels on ne peut pas revenir. L'indépendance nationale, la liberté, la liberté d'expression, la liberté, le droit des grèves en France, la liberté syndicale, tout ça, ce sont des principes qui font partie de notre identité, je parle pour la France, que le gouvernement change, s'il soit d'une autre tendance, peu importe, il ne pourra pas en changer. La loi, c'est l'expression de ce qu'aspire un peuple. Ne nous complions pas les uns sur les autres, mais enrichissons-nous de l'expérience des autres. Nous n'avons pas en France à donner de leçons. Notre système, il est le fruit d'une lente maturation, et si aujourd'hui je préside un conseil extrêmement différent de celui qu'avait imaginé mon père en 1959, puisque c'est lui qui a créé le conseil constitutionnel, c'est qu'il y a eu 50 ans, c'est qu'il y a eu un monde qui a bougé. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui tout va très vite. Tout va peut-être trop vite. Et qu'il est important que notre législation, en Tunisie comme en France, eh bien, elle prenne en compte l'aspiration d'un certain nombre de jeunes qui n'ont pas la tradition qui était la nôtre, qui n'ont pas la notion de l'histoire qui est la nôtre, et qui regardent ce qui se passe ailleurs. Regardez. Je le dis toujours en France, tout le monde porte des jeans. On copie, on se copie. Donc, essayons d'être nous-mêmes. Essayons de ne pas perdre notre identité. Faisons confiance aux droits et faisons confiance à la Cour et aux juges de Tunisie. Regardez, vraiment, avant de critiquer quoi que ce soit, tout l'on vit, d'où, il n'y a pas si longtemps, dans quelle situation on était dans ce pays. Ça fait raison. Regardons, observons, enrichissons-nous de la vérité des autres, mais faisons notre propre législation. Quand j'étais législateur, je le disais, oui, naturellement, regardez, observez, on a à apprendre de tout le monde. Mais la loi, c'est fait par le peuple, pour le peuple, à un moment donné. Et donc, enrichissons-nous de la diversité des autres, mais soyons nous-mêmes. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.